Tout ce qui allait se passer c'est que j'allais porter plainte contre l'école Hello babies, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre on se retrouve pour un chit chat make up Donc là en fait je vais sortir pour faire des photos Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous prendre en fait faire un chit chat make up Pour pouvoir vous faire une petite live update Donc c'est vrai que ça fait un moment que j'étais censée faire cette vidéo live update Parce que j'ai énormément de choses à vous dire Il y a beaucoup de choses dont vous n'êtes pas au courant Il y a beaucoup de choses que vous avez raté entre guillemets Mais on est là pour un petit peu mettre les choses à jour d'accord Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi Notamment durant mon absence lors de mon retour de la Martinique Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé Je vous avais demandé sur Instagram aussi de me poser vos questions Concernant cette vidéo en fait pour pouvoir vous faire un petit peu une update live Je vais y répondre avec vous Avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner Bienvenue au nouveau J'espère que vous allez aimer mon contenu Merci aussi pour laquelle que vous avez fait à la vidéo précédente Donc le all she in Franchement je ne m'attendais pas à ça Mes statistiques ont littéralement explosé en une semaine Vous êtes de plus en plus nombreux Et l'engagement augmente de plus en plus Donc n'hésitez pas à vous abonner A liker et surtout à commenter la vidéo Pour pouvoir la référencer Et puis booster un petit peu l'algorithme Comme vous l'avez fait pour le haul D'ailleurs merci à vous Et du coup voilà On est parti en fait pour le chitchat Je me suis munie de mon artillerie lourde D'accord J'ai pris le strict minimum Par un make-up no make-up Franchement je n'ai pas envie de trop me maquiller pour les photos Sachant qu'en plus il y aura la retouche Et là je me suis munie de mes pinceaux Les pinceaux que je vous ai montré dans la vidéo précédente Que j'ai chopé sur Temu Donc du coup je vais profiter pour les tester Et je vais répondre à vos questions Première question Comment va ton anxiété ces temps-ci ? Je pense qu'il faut commencer par le commencement en fait déjà En fait ça me tue La façon dont vous parlez de mon anxiété Genre comme si c'est quelque chose qui est totalement extérieur à moi Genre comment va ton anxiété ces temps-ci ? Bah écoutez moi ces temps-ci ça va beaucoup mieux Ça va beaucoup mieux Franchement j'étais dans une période très 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 difficile Vous n'avez pas idée Vous n'avez pas idée en fait je pense De tout ce que j'ai dû traverser Je sais qu'il y a pire Franchement j'essaie de relativiser Je sais qu'il y a eu pire Je sais que ça aurait pu être pire aussi Mais c'était vraiment pas une période très évidente pour moi Franchement Donc je suis très reconnaissante d'aller mieux Parce que je sais que Ça fait un moment en fait que je traîne Que je traîne un mal-être Que je traîne plusieurs mal-être d'ailleurs Sans forcément pardon m'en rendre compte Après c'est vrai que je m'en suis rendue compte récemment Mais c'était dur pour moi en fait De faire la paix avec plein de choses De mon passé avec plein de situations Et c'est des choses dont je ne parle pas forcément Que ce soit sur les réseaux Ou à mes proches Donc c'est vrai que c'est d'autant plus difficile aussi Pour mes proches Le pinceau est un peu épais Mais étant donné que je veux tester Les pinceaux Donc c'est ce que j'ai pris Mais c'est juste pour remplir un peu Donc du coup voilà Étant donné que je ne parle pas Vraiment en fait je parle mais en surface Tu vois Genre je dis pas vraiment le fond de ce que je pense De comment je suis Parce qu'en fait j'ai toujours l'impression de me plaindre pour rien On m'a tellement donné l'impression que je me plaignais pour rien Qu'au final J'ai plus envie en fait de parler Qu'au final on minimise en fait mes peines On minimise mes dépressions On minimise mes mal-être Parce que mon anxiété n'est toujours pas comprise dans mon entourage en fait Donc Enfin dans une partie de mon entourage Bien évidemment Je ne fais pas une généralité Mais en gros voilà Donc franchement je suis super reconnaissante en fait D'être très forte mentalement Une des rien malgré toute l'anxiété que Que je traîne Depuis mes traumas Je gère tout toute seule Clairement Puisque je ne vois plus de médecin Donc là je suis vraiment indépendante Niveau santé mentale Et je trouve que je m'en sors plutôt bien Parce qu'il y a des gens pour qui c'est pire en fait Donc je me dis que par rapport à ça Des fois je ne peux pas me permettre de me plaindre Parce que j'arrive à gérer seule tu vois Et je me dis il y en a qui n'ont pas forcément cette chance Et du coup ça finit en général très mal Donc voilà Mais pour vous répondre Mon anxiété va très très bien Et moi je vais mieux Il y a des hauts et des bas On ne va pas se mentir Il y a des hauts et des bas Il y a des jours avec Et des jours sans Mais franchement Les jours sans se font De moins en moins réguliers Genre Donc franchement je ne vais pas me plaindre J'arrive en fait à A plus relativiser par rapport à avant A être moins négative A essayer de voir un peu plus Le bon côté des choses Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre ma base Mais c'est pas grave Comme je suis juste A l'étape des sourcils Du coup voilà Moi ça va mieux Ça va mieux Franchement mais je pense que ça se voit aussi Ça va mieux Et mon anxiété va bien Pour l'instant Deuxième question Tu n'es plus étudiante Alors Pour répondre à votre question On va la faire simple On va la faire simple et courte Non Je ne suis plus étudiante J'ai arrêté mes études Pourquoi ? Alors avant je vais mettre ma base Parce que sinon Je ne vais jamais la mettre Et je risque de l'oublier Non je ne suis plus étudiante J'ai arrêté mes études Pour savoir que j'étais dans une école Où je n'avais pas d'encadrement D'accord Je n'avais pas l'encadrement Que je dois avoir Ok Quand je suis arrivée dans cette école A Montpellier En janvier dernier Pour savoir que j'avais déjà expliqué Au personnel de l'école Que je souffrais d'anxiété Et que je serais amenée à être absente Parce que ça m'était déjà arrivé Quand j'avais fait mon BTS En Martinique Enfin quand j'avais commencé mon BTS En Martinique J'ai plein de boutons là J'avais déjà informé Parce que je savais Qu'il y aurait eu des jours Où je n'aurais pas pu venir à l'école Etc Donc du coup voilà J'avais déjà informé mon école de ça J'avais dit aussi Que c'était un peu compliqué pour moi Parce que je venais d'arriver à Montpellier Donc en fait je n'avais pas de médecin traitant Et je n'avais pas de médecin fixe non plus Pour pouvoir traiter mon Traiter mon Ma maladie quoi Voilà donc au début Ils ont été très compréhensifs Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter Que genre Ils vont Ils vont faire le maximum Pour être avec moi De ne pas hésiter à parler De voilà De juste Voir avec un médecin S'il y a possibilité Genre de me De me faire des arrêts de travail Pour justifier mes absences Et tout Puisque j'étais en alternance Donc voilà Et l'alternance Ce n'est pas des Certificats médicaux C'est obligatoirement Arrêt de travail Puisque tu es considéré Comme un salarié Donc Sauf qu'en fait Ce n'est pas tous les médecins Qui vont te faire des arrêts de travail Quand tu es malade Comme ça tout le temps Donc voilà Surtout que Moi On va dire que Les symptômes que j'ai Des fois Comment dire Ne sont pas traitables En fait C'est juste Par le sommeil Par l'apaisement Par peut-être éventuellement Des médicaments Contre le stress J'arrive en fait A faire partir A faire partir Mes symptômes Genre mes symptômes Du type De type Courbature Ce genre de choses Mais Je n'ai pas En fait De médicaments De traitements Approprement parlé Puisque j'ai refusé En fait De prendre Des médicaments Pour l'anxiété Donc du coup Voilà Donc déjà Par rapport à ça C'est pas tout le monde Qui comprend Chose que je peux Plus ou moins concevoir Plus ou moins Parce que On est quand même en France On est dans un pays Où la dépression Est bel et bien présente Donc en fait Il faut arrêter De faire semblant Que genre Ça n'existe pas Que ça n'affecte pas Les gens dans leur travail Ou à l'école Et ça touche D'autant plus les étudiants En fait Donc moi Je trouve ça inadmissible Que les personnes Qui souffrent de dépression Que ce soit en milieu Scolaire Ou en milieu Professionnel Ne soit pas encadré En fait C'est inadmissible D'autant plus Que à titre informatif L'anxiété a été reconnue Comme une maladie professionnelle Donc en fait Les personnes souffrant En anxiété Doivent en fait Avoir un suivi Et un encadrement Spécifique Donc je ne te dis pas De me donner Des tient-temps Au contrôle Ou ce genre de truc là Mais je dois avoir En fait On va dire Un traitement spécifique Et les délégués Étaient au courant Ma référente Était au courant Mes profs Étaient au courant En fait Tout le monde Était au courant Dans la classe D'accord Parce que c'est pas Quelque chose Que je cachais Au début Je ne voulais pas le dire Parce que je n'avais pas envie Que ça m'handicape Mais au final J'ai fini par le dire Parce que mes absences Étaient répétitives Et en fait J'étais obligée D'expliquer à tout le monde Hormis Les membres de l'administration Que voilà Mais faut savoir Que j'étais dans une école Qui se soucie plus De leur entrée d'argent Que Du bien-être De leurs étudiants On va pas se mentir La moitié de ma classe Est partie de l'école D'accord La plupart ont continué Leur Leur vie Ailleurs Et tout Et en fait Moi à la base Je devais changer d'école Donc c'était Ce qui était prévu Depuis avant de partir De la Martinique J'avais déjà Prospecté dans plusieurs écoles Pour pouvoir Changer d'école Et continuer mon cursus A savoir J'étais en deuxième année De bachelor En communication En alternance Du coup Donc je cherchais une école Pour pouvoir Faire ma troisième année Sauf que Quand je suis partie en Martinique Du coup Non même un peu avant Avant de partir en Martinique J'ai reçu mon bulletin J'ai reçu mon bulletin Et Je vois que Mes notes Ont été changées Donc en fait J'ai pas compris Ce qui s'est passé Et j'ai vu En fait Par la suite Qu'ils m'ont enlevé Un ou deux points Je crois Sur mes moyennes A chaque trimestre A chaque semestre Donc en fait Ils m'ont enlevé des points Et quand j'ai demandé Quelle était la raison De ces points enlevés En fait En gros Ils m'avaient enlevé des points Par rapport à mes absences Sachant que mes absences Elles étaient quasi toutes justifiées D'accord Et que j'étais allée voir La CP de l'école Pour lui expliquer Que si Il y avait certaines absences Qui n'étaient pas justifiées C'est parce que Les médecins n'ont pas voulu Me donner d'arrêt de travail Donc en fait Moi Derrière Je peux pas inventer Un truc Ou forcer le médecin A me donner un papier Disant que voilà S'il ne veut pas me donner Tu vois D'ailleurs je trouve ça inadmissible Qu'un médecin refuse De donner un arrêt de travail A quelqu'un qui est malade D'autant plus que Je prenais les rendez-vous Chez les médecins En visio J'étais couchée Ça se voyait sur ma gueule Que j'étais malade D'accord Que j'étais pas bien Très souvent C'était des insomnies C'était des fatigues C'était des courbatures C'était des maux de tête Je n'allais pas à l'école Parce que j'avais des symptômes physiques C'est pas en mode Ça me faisait plaisir De ne pas aller à l'école Tu vois Et en fait Le fait de ne pas être comprise Déjà par l'école Et puis par certains médecins Qui refusent carrément De te donner un arrêt de travail Ou de comprendre la situation D'autant plus que C'est même pas tes médecins traitants Donc c'est pas comme si Genre le médecin Il pourra être fautif Ou quoi que ce soit Si jamais Il y a un truc qui est soupçonné Tu vois Non Le médecin je le vois en visio Une fois tu me fous mon arrêt de travail Et puis basta quoi Bref Donc en gros voilà Moi j'avais clairement dit à l'école Qu'à un moment donné Je vais pas forcer les médecins A me donner des arrêts de travail Je ne vais pas non plus me forcer A me lever A venir à l'école Alors que je ne me sens pas bien D'accord Si c'est pour venir Et au final partir En milieu de journée En fait ça ne sert à rien Autant que je n'aille pas Donc voilà C'était pas une situation Très confortable pour moi Clairement Parce qu'en fait Déjà ça m'énervait De rater les cours Mais en même temps Je n'arrivais pas à faire autrement J'étais vraiment pas bien Je ne compte même pas Le nombre de jours Où je suis restée sans manger En fait Même quand j'avais déjà repris le sport J'étais vraiment En fait dans des C'est pas en phase En fait l'anxiété C'est pas en phase Et les gens ne comprennent pas ça Et quand en plus de ça J'étais en phase D'anxiété dépressive Quand je faisais des dépressions Parce que j'avais des problèmes Des problèmes financiers Des problèmes familiaux Des problèmes de santé Enfin en plus de ça Je suis toute seule Donc bref C'était pas une partie de plaisir Clairement Je vais pas vous le cacher C'était pas une partie de plaisir Mais mon école Je n'ai eu aucun soutien Et quand en plus de ça J'ai vu qu'ils ont osé Me retirer des points Sur ma moyenne Alors que j'avais expliqué En fait la problématique J'allais voir la CP régulièrement Pour lui expliquer A chaque fois Les mêmes choses en plus À un moment donné Moi j'ai pété un câble J'ai pété un câble Je leur ai dit Mais je leur ai demandé Est-ce qu'ils se foutent De ma gueule en fait Parce que Faut arrêter Faut arrêter Et du coup Voilà je l'ai très mal pris Donc en fait ça a fait que J'avais pas la moyenne Après mes moyennes N'étaient pas catastrophiques J'avais pas des moyennes En dessous de 6 Tu vois Enfin d'ailleurs J'avais pas des moyennes De 6 non plus Mais en fait à la base C'était pas mes moyennes De base Vu que J'ai eu Un point ou deux En moins En fonction des semestres Je sais plus c'était combien Mais j'ai eu des points En moins sur mes moyennes À cause des absences Et le pire c'est qu'ils ont eu Le culot de noter Comme appréciation Sur mon bulletin Beaucoup trop d'absences Injustifiées C'est une blague Le nombre d'arrêts de travail Que j'ai donné à cette école là Ils ont pas été foutus De mettre mes absences à jour Quand je donnais les arrêts de travail Et après ils me disent Que c'est moi qui n'ai pas Justifié mes absences Bref J'ai pas vraiment Qu'ils sont dans un combat avec eux Je suis partie de la Martinique Souvenez-vous J'avais une année De BTS communication En poche J'avais eu mon année Du coup quand je me suis inscrite Dans cette école en question À Montpellier Je leur ai dit Que j'avais fait déjà Une première année Comment ça se passait Est-ce que je pouvais Passer en deuxième année Ou est-ce qu'il fallait Que je redouble la première année Ils m'ont dit Qu'ils allaient me faire rentrer En fait ils m'ont fait rentrer En première année Mais en rentrée décalée Et du coup ils m'ont dit Que pour pouvoir valider Le premier semestre Que j'avais raté Il me fallait une équivalence Donc il me fallait Un bulletin Un truc qui prouvait Que j'avais réussi Ma première année Et donc ils me valideraient Mon premier semestre En équivalence De cette première année En fait C'est exactement ce qui s'est passé Mais étant donné Qu'il y a énormément De problèmes de communication Dans cette école Ça a fait que la personne Avec qui je me suis entretenue N'a pas informé l'administration Qu'elle avait pris cette décision Donc en fait pour l'administration Je n'avais juste pas validé Un semestre Qu'il aurait fallu Que je rattrape En plus le système Il est très mal agencé Donc en gros voilà Et cette personne là du coup N'a pas informé l'administration Qui fait que l'administration Le pourquoi je passe En troisième année Alors qu'il me manque Un semestre de la première année Bref En gros c'était le bordel D'accord Ça a foutu la merde En fait dans ma scolarité Ça fait que J'ai passé 4 ans A faire des études A me battre Pour trouver ma voie Quand j'ai trouvé ma voie A avoir validé Un certain nombre de semestres Donc de crédits ECTS Pour rien Parce que tout ça n'a pas compté Et tout ça n'a pas été validé Et au final ça fait que Je n'ai pas pu utiliser En fait les crédits ECTS Que j'avais déjà validés Même depuis la Martinique Je n'ai pas pu les utiliser En fait Parce que je suis rentrée Dans une mauvaise école Et dans une école Qui n'a pas su Me donner réponse à mon cas Ils m'ont prise Parce que C'était une opportunité Pour eux d'avoir Un élève en plus Donc d'avoir de l'argent Qui rentre en plus Mais en fait Ils ne se sont pas du tout Adaptés à mon cas Et d'ailleurs Je n'étais pas la seule Dans ce cas là Puisque Coco Elle avait le même problème Coco est rentrée en décalier En même temps que moi Donc en fait Elle avait le même souci Sauf qu'elle On lui a dit Qu'il aurait fallu Qu'elle repasse son premier semestre De la première année Après le dernier semestre De la troisième année Genre Vous êtes cons quoi Quelle est la logique Dans ça Bref Du coup Coco Elle aussi ça l'a saoulé Elle a clairement changé d'école C'est quelque chose Que j'ai très mal vécu Je ne vais pas vous mentir C'est quelque chose Que j'ai très 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 mal vécu Parce que Je ne voulais pas rester en diplôme Et je ne voulais pas Arriter mes études A la base Mais en fait Je me suis rendu compte Que je n'avais pas le choix Parce que je n'avais Aucune force mentale De recommencer Toutes mes études à zéro Sachant que là Je reparentais Sur un bac plus 3 Et quand j'ai voulu Essayer de recommencer Ben en fait Je me suis rendu compte Que dans tous les cas Ça n'aurait pas été possible Parce que Il faut que je fasse De l'alternance J'ai mon loyer à payer Et le diplôme que je fais Il n'existe pas En alternance Sauf dans mon école Je ne vais pas retourner Dans le mi-undi Encore recommencer Les mêmes conneries Je n'avais pas le choix C'était soit Je faisais de l'initial Et je payais une école Chose qui est totalement impossible Ça n'aurait pas été possible Ni de recommencer En faisant de l'alternance Puisque ben il n'y a pas Ce que je fais En première année En alternance L'alternance c'est à partir De la troisième année Pour mon bachelor En général Et je ne pouvais pas Faire de l'initial Donc en fait Je me suis retrouvée coincée Je me suis dit Ben là tu fais quoi ? Est-ce que tu veux vraiment Te réorienter ? Est-ce que tu veux vraiment Faire autre chose ? Est-ce que tu veux Continuer dans ça Mais tu veux essayer De voir s'il y a une alternative En fait j'ai retourné Le problème tellement Dans tous les sens Et je me suis rendu compte Qu'il n'y avait pas de solution Et que la seule solution Pour moi c'était pour l'instant D'arrêter mes études Voilà Donc je ne vous dis pas ça Avec la plus grande joie Parce que je ne suis pas Je ne suis pas encore à l'aise Avec cette idée là J'ai dû faire la paix Avec ça J'ai dû Comment dire ? Me faire à l'idée Que pour l'instant J'allais arrêter mes études Je ne suis pas sûre De vouloir reprendre Mais j'ai décidé en fait De me consacrer A mes projets professionnels A temps plein Pour pouvoir Être épanouie Parce qu'en fait Sinon j'allais J'allais faire des choses J'allais recommencer des choses aussi Pour lesquelles je n'allais pas Être épanouie Donc en fait J'ai dû arrêter Voilà J'ai dû arrêter Est-ce que je compte reprendre ? Je ne sais pas A l'heure actuelle Je suis incapable de vous dire Maintenant Il y a une éventualité Qui s'offre à moi C'est que si jamais J'ai envie de reprendre Je ferai Mes études au CNED Donc je ferai mes études À distance Je sais que je suis capable De le faire Et de toute façon Je ne me donnerai pas le choix Si c'est l'option Que je choisis Mais je ne retournerai pas Dans une école En tout cas Parce que ça m'a dégoûtée Je pensais que les écoles en Martinique C'était quelque chose Mais en fait Les écoles en France C'est pire Donc voilà J'ai été super déçue Et dégoûtée D'autant plus Qu'aucune école ne pouvait M'accueillir Ou m'apporter l'aide Nécessaire Par rapport à ma situation Donc en fait Ça a fini par me dégoûter En fait Du système scolaire Ça a fini par me dégoûter De Comment dire De mon cursus En fait Et de tout ce que j'ai acquis Tout ce que j'ai appris Ces dernières années Ça fait 4 ans Que j'ai mon bac Ça fait 4 ans Que je me bats A essayer de Trouver des trucs Et tout Et en fait J'ai fait tout ça pour rien Donc c'est quelque chose Que j'ai vraiment 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 Mal vécu Et du coup voilà De toute façon Je vous dirai au fur et à mesure Ce que je décide de faire En fonction En fonction De comment les choses évolueront Pour moi Mais en gros voilà Ah oui là je fais du Je fais un make-up No make-up Depuis Depuis le printemps je crois Je ne mets plus de fond de teint Parce que en fait Comme j'ai commencé à prendre des couleurs Même avant l'été Donc en fait Mon fond de teint Le Fenty là Que j'ai Le Fenty Le Profilter Il n'est plus à ma teinte Enfin cette teinte là Elle est un peu trop claire Pour moi Je crois que je suis à une teinte Plus foncée Donc du coup Je préfère ne pas mettre de fond de teint Mais doser sur l'anti-cerne Tu vois Et je fais des make-up No make-up en fait Je fais un teint Make-up No make-up Donc du coup voilà Et pour mon contouring J'utilise l'anti-cerne Un anti-cerne Elegirl Que j'ai acheté en Martinique Un concealer Elegirl Comme ça Voilà Que j'ai acheté En En teinte très foncée Pour pouvoir faire du contouring Parce que j'avais envie De faire un contouring Fémeux Avant de mettre Du bronzer Tu vois Et même depuis que je fais Le contouring avec ça J'ai même plus besoin De mettre mon bronzer Le bronzer Je vous l'avais déjà montré Enfin ce que j'utilise En guise de bronzer C'est une poudre Compact La Fit Me De chez Maybelline Voilà En teinte Mince La teinte est partie En teinte En teinte expresso 370 Voilà C'est ce que j'utilisais Pour faire mon Pour Réchauffer mon teint En fait En guise de bronzer C'est ce que j'utilise Mais j'utilise Maintenant le concealer Elegirl Pour faire le contouring En fait Et c'est à peu près La même teinte Je sais pas si vous allez voir Mais voilà C'est à peu près La même teinte Du coup En vrai Quand j'utilise le concealer J'ai pas besoin De mettre de la peau Ça me permet De rebondir Sur la question suivante Qui est Qu'est-ce qui s'est passé Avec ton école alternance Donc en gros Voilà ce qui s'est passé Par contre A savoir J'ai quand même eu Des choses positives Qui me sont arrivées Dans cette situation Parce que J'ai gardé mon contrat D'alternance Je vais J'ai signé en fait Dans un CDI Donc du coup J'ai mis fin A mon contrat d'alternance J'ai signé un CDI Et du coup Voilà C'est vrai que je m'étais jurée Et d'ailleurs Je vous avais dit Que jamais de ma vie Je signerais un CDI MDR en fait MDR La première chose Que je fais En arrivant dans le monde Du travail Et sans diplôme C'est signer un CDI Genre vous avez vu ça Où littéralement Nulle part en fait Je m'y attendais pas Clairement je ne m'y attendais pas Mais je suis contente J'ai galéré Je vais pas vous mentir J'ai galéré J'ai commencé mes recherches Depuis Depuis en Martinique en fait Parce que je savais déjà Depuis en Martinique Que je n'allais pas Que je n'allais pas reprendre mes études La situation était beaucoup trop compliquée Et d'ailleurs Les problèmes Par rapport à mon école Ont commencé Depuis mon changement D'école Donc quand j'étais en Martinique Depuis quand je faisais les démarches Au moment d'avoir mon certificat d'inscription Dans l'école où je devais aller Ben en fait C'est là où ça posait problème Voilà C'est ce qui a fait En fait c'est ce qui a été L'élément déclencheur de tout Donc J'ai envie de te dire Sur le moment ça m'a énervée Mais heureusement que ça s'est passé Parce que sinon J'aurais vu la merde arriver plus tard La prochaine question c'était C'est ce qui t'a poussé à chercher un CDI ? Ben en fait Pousser oui et non J'avais juste pas le choix Voilà J'avais simplement pas le choix en fait Donc voilà Je n'avais pas le choix en fait Que de trouver un travail Qui me permette d'avoir un salaire plus haut Parce qu'en fait Ben justement Pour revenir sur ce que je disais Par rapport à mon alternance Mon patron Mon patron d'alternance Ça a été un sucre Franchement Il a compris la situation Il était super désolé Ça a été vraiment la seule personne positive En fait Dans cette histoire Parce qu'il m'a permis Pardon De garder mon contrat d'alternance Et de continuer à travailler Donc avoir un revenu et tout Pour pouvoir Ben payer mes charges Clairement Il m'a permis de continuer A travailler pour son entreprise En fait Malgré je n'étais plus à l'école Il était pas obligé de le faire Mais ce monsieur C'est vraiment C'est vraiment un sucre en fait Il a été super compréhensif Il a été Il a été super bienveillant Donc du coup Sachant que mon contrat initial Avec lui Était jusqu'à janvier 2024 Il m'avait dit que S'il fallait que je reste Jusqu'à janvier Tu vois Jusqu'à la fin du contrat Lui ça le dérangeait pas Puisqu'il l'avait déjà prévu Tu vois Et en fait C'est ce qui a fait Que ça m'a permis en fait D'avoir une assurance à côté Et en même temps De chercher un nouveau travail Donc je jonglais un peu Entre les deux En gros voilà Donc ouais Du coup j'ai signé Un CDI Dans une entreprise Franchement je kiffe Grâce à Dieu Je suis tombée sur une entreprise Super bienveillante Mes patrons Mes responsables Sont super bienveillants Ils sont super gentils Ils ont été très accueillants Ils ont été très empathiques Vis-à-vis de ma situation Et en plus de ça Mon profil correspondait Totalement au poste Qu'ils recherchaient Donc franchement Je suis super reconnaissante D'avoir trouvé Parce que mine de rien Il y a des gens Qui cherchent un travail Pendant des mois Et qui ne parviennent pas A trouver Et moi j'ai trouvé En un mois et quelques Ouais Quand je suis rentrée En Martinique En fait J'avais déjà commencé A chercher Mais pour le coup Mes recherches Se sont plus approfondies Quand je suis rentrée A Montpellier Et du coup J'ai trouvé en fait J'ai trouvé directement Et franchement Je suis super contente Et apaisée D'avoir trouvé Ce travail là Et je pense que j'avais Un peu trop diabolisé Mine de rien Le CDI Mais en fait Le truc c'est que Faut pas oublier Que c'est temporaire Voilà Je vais pas garder Un CDI Toute ma vie C'est pas mon objectif De vie quoi Donc dans tous les cas Attends deux secondes Parce que là L'étape du blush C'est important Donc voilà Dans tous les cas Je préférais chercher Une entreprise Quitte à être en CDI Pour avoir l'assurance Sur du long terme Mais je préférais chercher Une entreprise Où je sais que Bon ben Ça va être carré Que j'aurai ma place Que je serai à ma place Que je Voilà quoi Que j'aurai pas Un environnement de travail Qui soit trop contraignant Pour moi Surtout par rapport A mon anxiété Et là pour le coup J'arrive à super bien gérer Au niveau de la fatigue Et tout Avec mes routines sportives Aussi Franchement J'ai réussi en fait Et mine de rien Ça fait pas longtemps Que je suis là Mais j'ai réussi en fait A retrouver un équilibre Et une stabilité Et ça franchement Ça n'a pas de prix Ensuite Prochaine question Est-ce que tu as fait la paix Avec ton passé Ça franchement C'est une question Super pertinente Alors pour vous dire Honnêtement C'est pas tout Ça dépend de quoi Franchement Ça dépend de quoi Mon passé personnel Genre mon passé personnel De ma vie privée Ma vie familiale Ma vie affective Et tout Pas totalement Pas totalement Ça dépend des Ça dépend des sujets Ça dépend de quoi J'ai pas fait totalement La paix avec mon passé Je vais pas mentir C'est un processus Ça met du temps Sachant en plus Plus qu'une partie De mon passé Est responsable De mon anxiété Puisque ce sont mes traumas Non-gay Qui ont Laissé place À mon anxiété À ma peur À mon stress quotidien Donc en vrai Non Forcément si je souffre D'anxiété C'est que je n'ai pas fait La paix avec mon passé Et qu'il y a des choses En fait de mon passé Qui continuent De me perturber Alors que c'est déjà passé La plupart du temps Avec des personnes Que je ne ferais Quand même plus Qui ne sont plus Dans mon entourage Non plus Donc en fait voilà Mais écoutez C'est la vie C'est un processus Je pense que pour tout le monde C'est un processus Faire la paix avec son passé En général ça arrive Des années après Donc voilà En tout cas moi Je suis en phase Je sais qu'il faut Que je guérisse Avec certaines choses De mon passé Pour pouvoir avancer Et construire ma vie de femme Parce qu'en fait Sinon je ne vais pas m'en sortir Je ne vais pas m'en sortir Je ne vais jamais avancer Je serai toujours Focus sur des trucs négatifs Et en fait Ça va me bloquer Ça va me bloquer Dans tout ce que je vais entreprendre Ça va me bloquer Donc voilà Combo eyeshadow Que je mets Alors je vais vous montrer C'est une petite palette De NYX C'est la Ultimate Edit De chez NYX Voilà Elle est cracra Pardon mais je suis désolée Mais c'est juste pour vous montrer Donc ouais En gros c'est cette palette Et pour vous montrer Les couleurs Que j'ai utilisées Donc c'est ce marron Le marron foncé Que j'utilise tout le temps Et ouais Celui-ci c'est On va dire La version irisé Donc voilà Et puis des fois J'ai tendance à mettre Le rouge comme ça Irisé en coin interne Mais ça dépend du look Que j'ai avec Mais sinon C'est ce que j'utilise Pour mes eye shadow De tous les jours Voilà Donc Question suivante Les prochains projets musicaux Oui parce que Pour ceux qui viennent d'arriver Je me suis lancée Dans la musique Il y a quelques mois De façon officielle On va dire Mais c'était déjà Un peu officieux Et du coup Regardez T'as de la poudre S'il vous plaît Il y en a plus Mais en fait Comme ça c'est cassé Tu sais J'utilise les miettes Parce que c'est clairement La poudre qui vient Unifier mon teint Et j'ai pas J'ai eu tellement La flemme en fait De retourner en acheter une Parce que c'est loin Le NYX À Montpellier Il est loin Il est à l'autre bout De la ville Sur le commercial Et j'ai pas encore eu Le temps d'y aller Honnêtement Donc Mes prochains projets musicaux Oui Ben là La vidéo sort En dimanche Ouais Ben normalement La semaine prochaine Il y a un nouveau song Qui va dropper Baby Ok Donc il faut aller me suivre Sur mes réseaux musicaux Je vous mets tout Dans la barre de description Dolly Music Official Il faut aller me suivre là-bas On va se chatatiser On va se Ok Bon après il n'y aura pas Que du chatat Parce que clairement D'ailleurs j'aime pas dire chatat Parce que moi c'est pas le chatat Qui m'intéresse C'est le dancehall Mais on n'est pas là Pour parler de musique Tout ce qui concerne la musique Se passe sur mon réseau de musique Donc si vous avez des questions A me poser Concernant la musique Mes styles musicaux Mes prochains projets musicaux Ce que je compte faire En termes de projets musicaux Des éventuels featuring Ce genre de choses Ça se passe sur mon compte de musique Mais en tout cas oui Normalement il y a un son Qui drop vendredi Vendredi qui arrive là Voilà Est-ce que tu as retrouvé ton équilibre ? Ben ouais Franchement comme Je vous ai dit auparavant Oui j'ai retrouvé mon équilibre Et en fait je pense que Retrouver une situation professionnelle Et une stabilité professionnelle Il est pour beaucoup Parce qu'en fait je pense que C'était ça en fait Le nerf de la guerre Qui faisait que J'avais perdu toute confiance J'étais totalement perdue Parce qu'en fait Je n'avais pas de stabilité professionnelle Donc en fait ça faisait Que j'avais beaucoup de problèmes Et donc que je n'avais pas De stabilité émotionnelle non plus Donc c'était très compliqué Par rapport à ça Et du coup ouais Ben franchement Depuis que j'ai signé mon CDI En fait mine de rien Ça m'a permis en fait De retrouver Une stabilité Et une stabilité Et de retrouver un équilibre Parce que ben J'ai retrouvé une routine Moi je suis quelqu'un Il faut que j'ai une routine Il faut que j'ai Donc je ne dis pas Qu'il faut que j'ai une routine Dans le sens où je dois Me lever tous les matins Pour aller travailler Dans une entreprise Autre que la mienne Mais il faut que j'ai une routine Et si ça doit passer Par le fait de travailler Pour quelqu'un d'autre Pour l'instant On va travailler Pour quelqu'un d'autre en fait J'ai arrêté de diaboliser ça Je sais que c'est pas ce que je veux faire De ma vie à long terme Ça c'est sûr et certain Parce qu'il y a un moment Où j'en aurais marre Où je vais partir de l'entreprise Ça c'est sûr Je sais que moi J'ai l'âme de leadership Donc en fait Il faut que je construise mes business D'ailleurs j'ai déjà commencé à le faire Mais à côté de ça Je suis réaliste Et je suis responsable Il faut que j'ai une sécurité Pour construire ma vie Il faut que j'ai une sécurité financière Pour pouvoir financer mes projets Sinon je ne pourrais pas avancer en fait Et j'avais l'impression aussi Que l'école avait plus tendance A me mettre des bâtons dans les roues Vis-à-vis de ça Parce que le salaire des alternants Clairement c'est à peine Si ça te permet de vivre Donc je ne pouvais pas en fait Investir sur moi Et investir dans mes projets Avec mon salaire d'alternance Et puis en plus de ça Les collaborations que je faisais Pour l'instant sur les réseaux La plupart comme je vous avais expliqué N'étaient pas rémunérées D'ailleurs tout a totalement changé Donc s'il y a des marques Qui passent par là Sachez que je ne fais plus De collaborations gifting J'ai arrêté ça Parce qu'en fait Je passe du temps A travailler D'ailleurs j'ai eu une expérience Avec une marque C'était pas une mauvaise expérience En soi Mais je trouve que c'est Un manque de respect en fait Je vais pas nommer la marque Mais c'est un manque de respect Parce que c'est un truc Qui s'est passé En relation avec d'autres Influenceuses Avec qui je suis En très très bon terme Et en très bon contact C'est même des copines Donc en fait Voilà Mais si c'est se foutre de ma gueule Qu'on veut se foutre de ma gueule C'est mort Donc je vous avais dit d'ailleurs Dans le dernier vlog Que j'avais fait mon média kit Je l'ai fait Le média kit Je l'ai fait Maintenant C'est mort en fait Genre c'est mort Là c'est collaboration payante Ou rien C'est mort Parce que là Du coup c'est sur mon temps de repos Mon temps extra professionnel Que vous prenez Pour que je vous fasse de la pub Donc Faudra chiffrer en fait Faudra chiffrer Et puis c'est surtout que là Je commence de plus en plus En toute honnêteté A avoir des marques Qui viennent à moi Donc ça veut dire que là Je ne vais plus vers les marques En fait Je n'ai plus besoin de le faire Parce que toutes les dernières collaborations Que j'ai eues Ce sont des marques Qui sont venues à moi Donc en fait J'estime qu'à partir du moment Où j'ai atteint un niveau Où les marques viennent à moi Je ne vois pas pourquoi Je ne vais pas mettre Mes collaborations payantes Ça n'a pas de sens Le bénévole là C'est terminé Là c'est mort C'est mort Là c'est Tu chiffres ou rien J'ai de l'argent A faire rentrer pour ma société J'ai Non En fait il y a eu des questions Là je travaille pour mon argent Et je le dis clairement Et je n'ai plus peur de l'assumer Là je travaille pour mon argent Enfin Et enfin la dernière question Quelles sont tes ambitions professionnelles Et sinon continue tes vidéos Et la musique Merci beaucoup ma go Mes ambitions professionnelles Je ne vais pas trop en parler Parce que Je n'ai pas envie de me porter l'oeil non plus C'est sûr que Je ne compte pas être salariée toute ma vie Ça c'est sûr Voilà Ce n'est pas du tout le projet Parce que je sais qu'à long terme Je ne serai pas heureuse en fait En étant salariée Je préfère être boss I'm a boss bitch girl À long terme c'est forcément D'avoir mon entreprise Mais je souhaite développer plusieurs business Clairement J'espère que la musique fera partie d'un des business Qui me permettra de nourrir mon éventuel foyer Et de comment dire Et de payer mes factures surtout Parce que c'est un peu le but Mais il n'y a pas que la musique Oui alors oui évidemment J'ai une ambition J'ai une ambition financière dans la musique Parce que forcément J'investis J'investis de ma poche Donc forcément C'est pour qu'il y ait un rendement Même si c'est pas le but premier Et je ne fais pas de la musique À première vue Pour que ça me rapporte de l'argent C'est pas le but premier C'est juste que je chante en fait Vous le savez tous Je chante Et je kiffe chanter de base depuis toujours Mais c'est vrai que Si on peut joindre l'utile à l'agréable C'est sûr que voilà J'ai commencé à développer un intérêt financier Pour les réseaux Parce que je vois que ça fonctionne De mieux en mieux pour moi Et que Ça commence à être de plus en plus rentable Sur le marché Donc c'est vrai qu'il y a les réseaux aussi Là je fais les choses petit à petit J'ai déjà deux business On va dire Qui sont plus ou moins lancés J'attends de voir comment ces deux-là évoluent Et puis mon graal Je verrai après Mais mon but C'est pas d'avoir une seule entreprise Et une seule source de revenus Mon but c'est bien d'avoir plusieurs entreprises Exactement comme notre queen Mama Riri Pour pouvoir être qu'une boss girl Et bâtir un empire Sur plusieurs domaines Je compte bâtir mon empire Avec plusieurs entreprises Et plusieurs business Plusieurs sources de revenus Parce que je suis quelqu'un de très polyvalente De très solaire De très ambitieuse De très intelligente aussi Donc j'estime que j'ai énormément de capacités Pour pouvoir réussir dans le milieu professionnel Sans forcément être salariée Donc voilà On va dire qu'être salariée C'est passager Et que c'est pour mieux Économiser aussi éventuellement Pour pouvoir bâtir mes empires Parce que j'estime qu'elle a des heures avec bébé Donc voilà pour moi De toute façon je vous tiendrai au courant des avancées Mais en tout cas pour l'instant je suis apaisée Je suis fière de moi D'avoir combattu cette période difficile Je suis fière de moi De ne pas avoir abandonné Je suis fière de moi De ne pas rester sur mes acquis De ne pas être restée Ne pas être restée là en fait A me morfondre sur moi Sans chercher de solution A mes problèmes Je suis fière de moi D'être persévérante Franchement je suis très fière de moi D'avoir une persévérance aussi prononcée Et de ne pas lâcher De toujours trouver des solutions Pour atteindre le même objectif Mais s'il faut changer de chemin Et je suis fière en fait De la femme que je suis en train de devenir Parce que mine de rien Ça contribue en fait A la femme que je serai demain Et je suis très reconnaissante Pour ça aussi Donc voilà maintenant J'estime que j'ai la vie Pour l'instant j'ai la santé Dieu m'accorde la santé Donc je n'ai pas à me plaindre Je vais continuer à me battre Parce que de toute façon La vie c'est un perpétuel combat Ok Mais en tout cas Je prends ce qui vient à moi Sans diaboliser les situations Parce que je sais que j'ai de la chance De pouvoir développer mes business Avec mes activités à côté Et pouvoir avoir un salaire Qui va me permettre De financer ces business Et qui va en même temps Me permettre de vivre Et d'être bien Donc franchement C'est tout ce qui m'importait J'ai un équilibre J'ai une stabilité Donc les choses ne pourront aller Que dans le positif A partir de maintenant J'espère que pour vous aussi Ça sera le cas Et j'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un like Abonnez-vous Encore une fois N'oubliez pas de vous abonner Allez me suivre sur Instagram Chloé.bnhr D'accord Je vous le mets dans la vidéo En haut Et nous on se retrouve Dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Et voilà Et bombardez les commentaires aussi Pour me dire Comment ça va Niveau santé mentale Etc Parce que j'ai grave envie de savoir Et j'ai grave envie qu'on discute Je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao